Depuis 1879, Berks est un nom qui symbolise le luxe et le raffinement. Mais c'est aussi la riche histoire familiale d'une longue tradition de coutouliers et de bijoutiers. Installé depuis ses débuts dans le Vieux Montréal, le joaillier Henry Berks s'associe en 1893 à ses trois fils, William, John et Gerald. L'année suivante, la famille déménage son commerce au Square Phillips. Des ateliers prennent place à l'étage où l'on fabrique les bijoux, ensuite vendus dans la boutique. Au début du XXe siècle, la famille décide d'agrandir et de moderniser le magasin. Il est dorénavant éclairé à l'électricité. La grande horloge de l'entrée constitue à l'époque un véritable service public. On peut y voir le symbole familial, le lion remporté. A l'instar des grands magasins, qui gagnent alors en popularité, on y trouve des présentoirs attrayants et de larges vitrines qui permettent au public d'admirer l'argenterie et les magnifiques bijoux, comme le collier d'or et de néphrite, qui sera plus tard refaire à la reine Elisabeth II. En 1935, William se voit octroyer le mandat qui fait de la maison Henry Berks et fils, le fournisseur d'orfèvrerie royale de son altesse, le prince de Galles. Les armoiries royales, toujours présentes dans la boutique, sont signes d'un rare privilège qui confirme le prestige de l'institution qui a vu se succéder cinq générations de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada